... Alberto Montesissa était au rendez-vous, voici son résumé. Match a priori déséquilibré entre le petit de première ligue, des Serviettiens en confiance, face à des Bernois européens en panne de confiance, certainement la clé de ce huitième de finale. Le premier tir est signé Egerter pour Thun après huit minutes. Énorme occasion pour Serviette, pont, rate sa reprise à la quatorzième, Thun s'en sort bien. Les Grenats laissent le jeu en main bernoise, face à face, Lustrinelli-Bouy, avantage au gardien sur ce tir un peu mou de Lustrinelli. Les Bernois sans idée tentent le tir de loin, Adriano, et encore une fois ça passe juste à côté à la demi-heure de jeu. Serviette frappe en contre avec Esteban qui sente pour Chedli, qui ne trouve pas le cadre. Les actions je ne vois sont plus percutantes et dangereuses, dommage pour Chedli à la 31e. On retrouve les deux protagonistes, centre de Chedli pour Esteban, qui se joue de demi, sa frappe est précise et donne l'avantage mérité à Serviette, 1 à 0 à la 42e minute. Très joli geste d'Esteban, amorti du droit, petit coup de tête déstabilisateur et frappe du gauche, c'est superbe. C'est avec cet avantage que les Serviettiens regagnent les vestiaires. De retour sur le terrain, c'est le coup de sifflet de l'arbitre qui jette un froid dans le stade de Genève. Pénalty pour les Bernois, pour une faute de Giraud sur Gelson. L'Oustrinelli s'élance et remet les équipes à égalité, un partout à la 53e. Un but qui donne des idées aux Bernois face à des Genevois qui font jeu égal, malgré les deux catégories qui les séparent. Et cette fois c'est Bouy qui sort le grand jeu sur ce coufran d'Adriano, dévié sur la barre transversale. Les Serviettiens fatigués répondent, par une tête d'Esteban, d'un rien à côté. 71e minute, encore une fois Bouy met son véto, superbe parade du gardien sur une tête de Ferreira à la 71e minute. Les équipes ne parviennent pas à se départager, place aux prolongations. 95e, l'Oustrinelli s'envole, un crochet et un tir trop croisé, l'attaquant rate le chaos. Tout comme Esteban de l'autre côté et en deux fois, le but est vide, dommage pour les Serviettiens. 101e, l'Oustrinelli a encore la balle de match, mais il la gâche. Encore Thun, toujours l'Oustrinelli qui ne parvient pas à tromper Bouy, dont la main reste ferme à la 103e. L'euphorie de la coupe continue, à chacun son occasion, c'est au tour de Tréhan d'avoir sa chance, le ballon s'enfuit. 117e, on retrouve l'Oustrinelli et pour la deuxième fois, la barre transversale sauve Serviette. Fin des prolongations, toujours un partout, place au tir au but. Demi, rate, enfin Bouy repousse, ensuite les 5 Serviettiens font mouche et Londono envoie Serviette en quart de finale, exploit Serviettiens qui élimine un FC tout nom, déliquescence. Oui, c'est un véritable exploit, effectivement, pour l'OFC Serviette qui pourrait, pourquoi pas, retrouver l'OFC Sion, lui aussi qualifié pour les quarts de finale à ce stade de la compétition. Jean-Michel Hébi, en tout cas l'entraîneur Genevois, a de la peine à extérioriser sa joie. On l'écoute. On a bien préparé ce match durant la semaine, on a été visionner l'adversaire, et puis on s'est dit peut-être, certainement, qu'il y avait une petite chance de passer aujourd'hui, mais qu'il fallait être irréprochable à tous les niveaux. Je crois que mes gars, ils ont fait le match parfait aujourd'hui avec beaucoup d'envie, de solidarité, beaucoup de niaques. Et je crois que sur l'ensemble du match, même si ça aurait pu basculer d'un côté comme de l'autre, je crois que la chance a choisi le Serviette aujourd'hui, mais c'est quand même un résultat mérité. Sous-titrage Société Radio-Canada